Salut, c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test du Wiko Leni 3. Wiko Leni 3, le troisième, la troisième génération de Wiko Leni, un mobile qui vient tout juste d'être commercialisé, on est en juin 2016 lorsque je fais cette vidéo, au prix maximum conseillé de 99,90€. Donc on est sur un mobile d'entrée de gamme, on est même sur un mobile low cost puisqu'on est juste à la limite des 100€. Le Wiko Leni 3, est-ce que ça sera le best-seller qu'a été le Wiko Leni 2 et même d'ailleurs le Wiko Leni tout court, le premier ? Ça on en reparlera notamment d'ici quelques semaines, mais en tout cas quoi qu'il en soit, il y a des choses intéressantes à se dire sur ce téléphone. Et ça bien sûr on se fera aussi une idée complémentaire lors du test, mais il y a des specs que l'on va détailler ici tout de suite sur cette vidéo de déballage puisqu'elles sont indiquées sur la boîte. On va regarder le téléphone dans un rapide premier aperçu, notamment au niveau du look et puis surtout les accessoires, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors la boîte ici que vous voyez, c'est une boîte typique supermarché. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans certaines autres versions, tout simplement de la boîte j'entends, dans certains autres magasins, et bien vous pourriez avoir une boîte différente. En tout cas celle que vous retrouvez pour les supermarchés, c'est celle-ci puisqu'elle permet au téléphone d'être mise en rayon. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est aussi parce que tout simplement comme un grand garçon, j'ai été me la prévisionner, le chercher moi-même en grande surface. Alors sur la face avant de cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Et bien le téléphone en lui-même avec un petit sticker de protection mais qui met en avant l'écran, enfin en tout cas qui donne un style écran allumé. Wiko, c'est la marque. Game Changer que l'on voit ici, c'est le slogan. L'ENI 3, c'est le modèle. Du petit blabla sur les spécifications, alors on apprend qu'il a un écran de 5 pouces HD. Donc ce qui veut dire quoi ? C'est qu'il est probablement HD 720p. HD 720p, qu'il utilise une technologie IPS, navigation ultra fluide, soit à la rigueur. Bon, en tout cas ce que l'on apprend c'est qu'il a un processeur 4 coeurs, on en reparlera lors du test. Il est bien doté d'Android, bon forcément c'est un système d'exploitation Android qui est dessus, le contraire aurait été étonnant, mais qui est Marshmallow 6.0. Ça c'est une bonne note. Il a 16Go de mémoire de stockage interne. On verra combien sont réellement disponibles lors du premier démarrage, mais bon ça devrait être dans les 10, 10,5. On a un appareil photo dorsal de 8 mégapixels, un frontal de 5 mégapixels, un design style métal. Qu'est-ce que l'on apprend d'autre ici ? Qu'il est doté d'une collection H+, donc c'est pas de la 4G, c'est de la 3G, c'est de la 3G+. Le processeur est un 4 coeurs 1,3 GHz, ça c'est une précision qui est donnée ici. 1 GHz de RAM, bon ça c'est la deuxième précision aussi sur la mémoire. Double SIM comme tous les Wicos d'ailleurs. Et il est doté d'un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64Go de mémoire de stockage. Bon à l'arrière de la boîte il n'y a pas grand chose de plus. Ici on est sur une version qui est la version noir-gris. Alors si on ouvre la boîte, et vous allez comprendre que pour ouvrir la boîte, il n'y a pas 36 solutions. Il y a la solution de la bonne vieille paire de ciseaux, parce que le couteau lui-même ça ne suffit pas. Là on est sur un emballage plastique très rigide, thermocollé, destiné justement aux grandes surfaces pour éviter qu'ils ne se fassent voler les téléphones dans les rayons. C'est pour ça que les téléphones sont emballés dans des emballages un petit peu particuliers en grandes surfaces. Voilà, le téléphone si on le sort de sa boîte, et bien on retrouve effectivement un design métal. Ok, est-ce qu'on peut retirer le cache batterie ? Est-ce que je vais y arriver ? Oui, on voit la petite fente ici qui permet de retirer le cache batterie. Est-ce que je vais réussir à le faire correctement ? Ouh là là, j'ai quand même l'impression que je vais galérer comme pas possible. Alors non, je ne vais pas y arriver, parce que ça sera mon fail de la vidéo. Ah, c'est bon. Voilà. Donc on retombe bien à l'intérieur du téléphone sur un emplacement pour la batterie qu'on va probablement retrouver dans la boîte. Le contrat sera étonnant tout de même. L'emplacement de la carte SIM 1 qui m'a l'air au format micro. L'emplacement de la carte SIM 2 qui m'a l'air au format mini. Bon, on verra ce qu'il en est lors du test, je repréciserai bien sûr ça. L'emplacement de la micro SD que l'on voit ici, qui ne peut pas être géré à chaud. C'est écrit d'ailleurs sur ce slot, ici c'est écrit Not Hot Plug. Voilà. Bon. Premier sentiment sympathique, pas bluffant. Juste sympathique, parce que c'est un design qui n'est pas trop mal, pas trop mal fait. Ok. On a effectivement ce côté effet métal. Bon, effet métal, mais ce n'est pas métal, c'est effet métal. Est-ce que ça, c'est vraiment du métal à l'arrière ? Je ne suis pas convaincu. En tout cas, il y a un peu de recherche stylistique. Et d'ailleurs, quelque part, ce téléphone me rappelle énormément le Jerry que je suis en train de tester en ce moment. Est-ce que j'arriverai à mettre la main dessus ? Ouais. D'ailleurs, tiens, le voilà. Ce téléphone me rappelle énormément le Jerry. Vous voyez, il y a vraiment des notes de style qui sont vraiment très très proches. Bon, bien sûr, là, en plus, les deux couleurs sont similaires, mais... Ouais, on dirait vraiment, ça ressemble énormément au Jerry, quoi. Bon. Ok. Allez, parenthèse faite, le téléphone en lui-même a quand même une bonne présentation. Pour un téléphone low-cost, c'est quand même pas mal. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Allez, on va regarder ça. Alors, on retrouve le très classique et habituel adaptateur secteur de Wiko, avec quel ampérage ? On va regarder ça. Donc, qu'est-ce que l'on a dessus ? On le voit ou pas, là ? On le voit avec le focus camera ? Oui, c'est 1 ampère. Donc, il n'y a pas de recharge rapide sur ce téléphone. Le contraire serait extrêmement étonnant. On retrouve deux petites choses qui sont emmêlées l'une à l'autre. Donc, on retrouve le câble USB, micro-USB. Vous voyez, il a l'air d'avoir de la longueur de câble. Donc, le câble est rond, caoutchouté, très classique. Rien de très étonnant là-dessus. Donc, câble micro-USB, USB. Le kit piéton qui a voulu sortir tout seul. Donc, hop, on fait le point sur le kit piéton. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, on est sur des intra-auriculaires, très connus chez Wiko. Puisque c'est un modèle que l'on retrouve fréquemment sur l'an mobile. Avec de la longueur de câble. L'entrée micro que voici avec le bouton raccrocher-décrocher. Voilà. Et le jack 3.5. Très classique. Il n'est pas coudé, il est droit. Et on retrouve trois d'autres. On retrouve également, hop, j'ai arrivé. Donc, la fameuse batterie que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Le guide de garantie. Bon, ok, d'accord, en multilingue. Le guide d'utilisateur, lui aussi en multilingue. Pour savoir comment retirer le cache batterie. Ce que je vous ai montré, comment glisser la batterie, comment allumer le téléphone. Donc, un guide de démarrage rapide. On retrouve que d'autres. Hop, une petite pochette que l'on avait déjà retrouvée dans la boîte du Wiko Jerry. Et à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a ? Et puis, on a une série d'adaptateurs pour carte SIM. Voilà, des fois que vous soyez en galère. Voilà, donc vous avez bien les trois adaptateurs. Mini vers nano. Mini, donc pardon. Micro vers nano. Mini vers micro. Et ça, c'est un emplacement. Mais c'est une ballon. C'est pas pour carte SIM, ça. C'est pour... Ah si, c'est mini pour nano. Je vais y arriver. Voilà, donc. Mini nano. Mini micro. Et micro nano. Bon. Voilà, de toute façon, voilà, c'est des adaptateurs pour carte SIM. Pour, eh bien, vous aider justement au niveau des emplacements à bien jongler avec votre carte SIM et les emplacements qui sont proposés dans le téléphone. Autre chose, donc bien sûr, c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est la batterie. Et alors, la batterie, c'est une batterie, on va la voir tout de suite, de 2000 mAh. Ce qui me semble tout à fait adapté pour un téléphone de cette catégorie-là. Et de cette taille d'écran. En dessous, ça aurait été bête. Pour les téléphones de 5 pouces, en général, 2000 mAh, c'est vraiment le minimum. Au-dessus, c'est pas mal. Mais 2000, c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est le normal. C'est le quota standard. Voilà, donc, qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte du Wiko Leni 3 ? Alors, on retrouve bien sûr le téléphone avec son design sympathique. Pas bleu fort, mais bon, sympathique. Il y a un peu de recherche. Il y a un style. C'est quand même pas mal. La finition a l'air bonne. On en reparlera lors du test. On retrouve le guide de démarrage rapide, ici en multilingue, et le guide de garantie. On retrouve, je viens de vous l'évoquer à l'instant, je viens de vous la présenter, la batterie de 2000 mAh. L'adaptateur secteur que l'on voit ici, qui est un adaptateur secteur à l'ampère, donc pas de recharge rapide sur ce téléphone. Le câble USB, micro USB, ici, rond, classique, caoutchouc, rien d'étonnant. Et le kit piéton, eh bien, Jack 3.5, lui aussi très classique chez Wiko, que l'on a l'habitude de retrouver, qui est un bon kit piéton. Voilà, comme quoi, même sur un téléphone low cost, on a quand même des accessoires qui tiennent la route. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'ai plus grand-chose à vous dire, si ce n'est à très bientôt, donc, pour le test, et entre-temps, d'autres vidéos de déballage, et de présentation, et d'interview, bon, plein de choses. Allez, à bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada